Adieu des écoles, on s'assoit. Rencontre avec. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de la radio du CEF. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation de l'équipe du Soccer du Canada qui participe au Mondial 2022. J'ai comme évité sur Calais d'Oasis. La radio des écoles, on s'assoit. L'équipe du Canada de Soccer est la sélection de football représentant l'association canadienne de soccer, ACS. Elle est affiliée à la FIFA depuis 1913 et est membre de la CONCACAF depuis la fondation de cet organisme en 1961. Après une première participation à la Coupe du Monde en 1986, l'équipe du Canada parvient à se qualifier pour l'édition 2022 au Qatar. C'est parti. C'est parti. C'est parti. . C'est parti. L'Ahrin. 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 C'est parti, c'est parti. L'association canadienne de soccer est fondée en 1912. Son nom original était le Dominion of Canada Football Association. Elle est affiliée à la FIFA depuis 1913 et est membre de la CONCACAF depuis la fondation de cet organisme en 1961. Avec l'aide de son nouveau entraîneur, John Herdman, l'équipe du Canada espère faire du progrès dans cette nouvelle étape de l'histoire de l'équipe du Canada. Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs? Merci, bonjour. Je m'appelle Khalid Oaziz. Je travaille avec le conseil des écoles franciscois en tant qu'un allée senior, système d'information. Cela fait 36 ans qu'ils ne sont pas qualifiés à la Coupe du Monde. Qu'attendez-vous à voir des Canadiens pendant cette Coupe du Monde? Oui, ça fait longtemps que le Canada n'était pas qualifié à la Coupe du Monde. Mais on a remarqué ces dernières années qu'on a beaucoup de joueurs qui ont des talents. Et ils ont gagné pas mal de compétitions ici au Nord-Amérique. Mais j'ai hâte de les voir dans la Coupe du Monde. Je sais qu'ils sont avec des équipes dans le groupe, avec des équipes qui sont un peu fortes et qui ont des expériences dans la Coupe du Monde. Mais je suis confiant qu'ils peuvent aller dans le deuxième tour. Après leur qualification, ils sont passés de la 62e à la 40e place au classement FIFA des équipes nationales. Qu'en pensez-vous et qu'est-ce que cela dit de notre club? Je peux dire que depuis quelques années, le soccer n'était pas connu au Canada. Donc ça se développe. Ces dernières années, on a remarqué qu'il y a beaucoup d'intérêt au Canada au soccer, au football, pour ne pas être confié avec le football américain. Donc on voit qu'il y a de plus en plus d'investissements dans ce domaine. Il y a de plus en plus d'intérêts. Et on voit des talents dans les équipes provinciales qui alimentent l'équipe nationale. Donc vraiment, on a des joueurs de calibre qui peuvent faire la différence dans la Coupe du Monde. Et ça, ça permet de monter dans les échelons au niveau international, comme tu as mentionné. Je crois qu'ils sont favoris aussi au niveau de la Coupe du Monde. S'ils gagnent cette Coupe, peut-être qu'ils vont aller un peu plus loin. Les phases de groupe commencent en novembre. Pouvez-vous nous donner votre prédiction pour le Canada pour chaque match et si vous les voyez se qualifier pour les 16e? Oui, c'est une question un peu difficile parce que comme on est le groupe, il est vraiment parmi les groupes les plus dangereux, le plus marqués. C'est le groupe de la mort, comme on peut dire. Donc il y a la Belgique, c'est favori de la Coupe du Monde. Il y a la Croatie qui est un finaliste de la Coupe du Monde de 2018. Il y a le Maroc qui a des joueurs vraiment extraordinaires. Donc on a une équipe vraiment très forte et je vois le Canada, c'est une bonne équipe, mais je peux me poser des questions. Donc je peux dire 50-50. La Belgique, c'est qualifié, donc d'office, moi je dirais la Belgique va se qualifier. C'est entre le Maroc, les Croaties et le Canada. Je peux dire que ça va être un peu difficile. Avec l'essor d'histoire de soccer au Canada, voyez-vous une autre qualification potentielle à la Coupe du Monde en 2026 ? Absolument, absolument. Parce que comme je l'ai mentionné au début, le Canada s'investit beaucoup dans le soccer. Il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent au soccer et on va avoir beaucoup de talent. Donc ce qui fait que le Canada va être parmi les bonnes équipes nord-américaines. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre question. Je vous souhaite une bonne Coupe du Monde. Merci, merci. Rencontre avec La radio des écoles, qu'on prend ça soin. Et de gaz, 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 gaz. Sous-titrage Société Radio-Canada